Nous sommes les gringos, FGS, OP ! J'ai trois, frère. C'est incroyable. Celle-là où tu te dis qu'on a retrouvé un peu de saveur. Ouais, 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 je suis hype de ouf. Bon, bref, 13e journée de Ligue 1. Demain, on joue à la maison au Parc des Princes. Coup d'envoi à 17h, match retransmis sur Prime Vidéo. À savoir aussi, les gars, on s'est mangé une sanction de la LFP. J'ai dit à Vincent Labrun que c'était un guignol. Donc, demain, la tribune Auteuil, c'est huis clos partiel. Je t'explique. Déjà, pour commencer, un grand nombre de nos ultras vont boycotter la rencontre. Donc, voilà. Bref, à côté de ça, le PSG a communiqué. Oui, on joue à guichet fermé. C'est génial et tout. Ah là 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 ! Les salades, les salades, les salades. En tout cas, voilà. Les ultras, un grand nombre d'entre eux, en tout cas, vont boycotter cette rencontre. Pour justement protester et montrer leur mécontentement face à cette sanction de la LFP. Une sanction qui est complètement lunaire. Ah, la LFP, ils ont leur tête, des fois, j'ai envie de vous dire. Ils aiment bien nous taper dessus. Bref, les gars, au classement général de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est toujours leader. Premier avec 32 points. C'est génial. Les stacks, eux, 11ème avec 13 petits points. Sur les trois derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1, c'est un nul et deux victoires pour le Paris Saint-Germain. Pour les stacks, c'est une défaite et deux nuls. Sur les dix dernières confrontations entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, c'est huit victoires et deux nuls pour Paris. Donc, pour les stacks, tu te doutes bien, c'est huit défaites et deux nuls. Ça fait paf ! Comme ça ! Que dire, que dire, les gars ? Déjà, quelle prestation magnifique à la maison face au Maccabi Haïfa. Encore une fois, l'UFA, maintenant, qui veut nous mettre des bâtons dans les roues et qui nous accuse, nous, d'avoir jeté des feux d'artifice. Alors que moi, j'étais au parc, les gars. Je peux vous dire, les feux d'artifice, ils ne venaient pas de notre côté. Ils étaient plutôt du côté du Maccabi. C'est eux qui ont commencé à sortir les fumis, machin, nan, nan, nan. Et bon, de toute façon, nous, frère, quand ce n'est pas la LFP, c'est l'UFA. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, prestation magistrale de nos Parisiens en Ligue des Champions. J'ai envie de vous dire que Troyes va avoir du boulot. Vraiment, vraiment du boulot. Bah, prépare-toi, quoi. Ouais, 90 minutes d'horreur, sincèrement. Troyes va avoir 90 minutes d'horreur face à nous. Ça va être très compliqué pour eux. L'équipe parisienne ne va, je pense, pas tourner tant que ça. Parce qu'il faut quand même aller chercher un résultat à Turin. Donc, ce qui voudrait dire que le potentiel 11 titulaire qui ira à Turin va quand même avoir un temps de jeu conséquent face à Troyes. En tout cas, je pense qu'il va mettre l'équipe qui ira à la Juventus titulaire, justement, pour avoir un peu d'énergie dans les jambes, etc. Mais bon, voilà, Paris va prendre les 3 points. Ça, on le sait. Alors, c'est vrai qu'on sait à chaque fois, après des matchs de Ligue des Champions, Paris a un peu de mal, Paris n'est pas trop dedans, etc. Mais là, les gars, on parle de 3. D'ailleurs, je crois qu'on m'a signalé qu'Adil Rami faisait le fanfaron sur les réseaux, qu'il était pressé de recevoir Paris ou d'aller au PSG, ou je ne sais pas, pour les jouer, etc. Écoute, mon ami, si tu es aussi à l'aise, balle au pied, qu'avec les ballons de Pamela, je peux comprendre pourquoi elle est partie, la copine. Bref, en tout cas, Paris, sans grande surprise, il va s'imposer dans ce match. Ça, c'est sûr et certain. On a une supériorité face à 3, c'est le Grand Canyon, frérot. 3, bon, ils ont des anciens, ils ont ramené un peu d'expérience dans leur équipe. Adil Rami, par exemple, où il y a Ronnie Lopez, l'ancien Lillois, qui a joué à Nice aussi, je crois, là, qui est prêté par Séville, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, les gars, personnellement, ça va être un match assez easy, assez facile. Nos Parisiens, normalement, devraient s'imposer sans grande surprise sur le 11 de départ, les gars. On va y venir, justement, Donnarumma sera dans les cages. Pour la charnière centrale, Kipembe va réintégrer ce 11 de titulaire. Et je vois bien Marquinhos Kipembe en charnière centrale. À gauche, notre petit Nuno Mendes, je le sens pas mal pour être titulaire contre 3 demain. Moukele, que je verrai bien à droite, moi, demain, faire souffler un peu Hakimi, justement. Le milieu de terrain, Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz, magnifique, Ruiz, en ce moment. Et puis, l'attaque, ce sera Messi en 10 avec Neymar et Mbappé en point de voile, les gars. Pour le score, les mecs, j'ai vu large. Plus c'est gros et mieux ça passe. 5-0. Ouais, ouais, 5-0, les gars. Un triplé de Mbappé, t'es pas content, triplé, bim, bim, bada, boum. Et puis, un doublé de Messi. Allez, voilà, on est gourmands, on se fait plaisir. Donc voilà, les gars, sincèrement, demain, à la cool, tranquille. Après, on peut avoir une mauvaise surprise. Et si on a une mauvaise surprise, bon, je serai le premier à gueuler dans mon débrief. Tu le sais très bien. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à me dire, justement, votre compo que vous voyez, votre prono pour demain. Vous me dites tout en commentaire. Vite, vite, vite. Charbonnez les commentaires, les gars. Dites-moi comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, c'est un piège ? Où on va s'imposer ? Où ça va être cool, pas cool ? Bon, bref, tu m'as compris. N'hésite pas à t'abonner. Partage. Like, like, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram. Et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao, les amis.